Bienvenue à vous, vous étiez nombreux à nous suivre et attendre la vidéo que j'avais promis lorsqu'on allait faire un projet de 2 hectares de gombo. Malheureusement les situations, nous avions eu quelqu'un qui voulait avoir plus de 2 hectares et demi de pastèque. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de démarrer ce projet pilote. Si tu es intéressé à l'agriculture, tu as un projet d'avenir pour faire la pastèque, tu dois juste t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification parce que nous allons partager avec vous le début comme on a commencé aujourd'hui jusqu'à la fin de notre projet. Notre projet pilote commence d'abord avec 1,4, donc un quart d'hectare que nous allons encore faire une extension à bientôt parce que nous ne pouvons pas mettre tout ce que nous voulons parce que le client a exigé une certaine quantité. Donc vous allez remarquer derrière moi, il y a une équipe qui est en train de travailler déjà, qui est en train de mettre la main dans la pâte pour que le projet puisse aller concrètement. Donc ici, nous allons mettre la pastèque. Nous avions sélectionné deux variétés de pastèque. La première variété que nous allons utiliser ici, c'est la variété collons. Et la deuxième variété, c'est tout simplement la variété kaolak, que les pontonnegrins veulent. Vous allez poser la question, pourquoi nous avions choisi ces deux variétés de pastèque ? Tout simplement parce que nous sommes entre Pointe-Noire et Brazzaville. Lorsque nous avions fait nos études de terrain, du marché, comme je vous ai toujours expliqué, je vous ai toujours coaché l'idée dans ce sens-là, de toujours faire l'étude du marché avant un projet, nous avons constaté qu'à Pointe-Noire, par exemple, c'est une autre variété qu'à Brazzaville. À Brazzaville, les gens consomment plus Colosse et à Pointe-Noire, ils sont sur Kaolak. Voilà pourquoi, comme le client aussi a un marché à Pointe-Noire et à Brazzaville, voilà pourquoi nous allons mettre ces deux variétés. Le projet doit s'étendre. C'est-à-dire, par exemple, ici, nous sommes en pleine matérialisation de poké. Nous sommes en train de matérialiser le poké. Nous avions fait sur deux mètres entre lignes et un mètre entre semis. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en train de faire cela. Si tu es vraiment intéressé, si tu penses que l'agriculture pour toi, c'est quelque chose, j'ai parlé sur la pastèque dans l'une de nos vidéos. Va chercher cette vidéo. Je dois voir comment la pastèque peut te rendre riche, peut changer considérablement ta vie. Voilà pourquoi, si tu es réellement intéressé, n'hésite pas de t'abonner. Active la cloche de notification parce qu'à chaque étape, nous allons aller ensemble. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous vous montrons comment faire la matérialisation des pokés. Ici, par exemple, entre les lignes, nous avons deux mètres. Et comment est-ce que tu dois construire le poké ? Le poké doit avoir au moins la forme carrée, rectangulaire, comme tu veux. Mais on va avoir au moins 60 cm et au moins 40 cm de profondeur. Donc, ici, lorsque nous allons aussi passer à l'étape du traitement, parce que nous allons aussi traiter ce sol, vous serez ensemble avec nous. Lorsqu'on va, tout ce que nous allons mélanger, tout ce que nous allons faire ici, comme la quantité des fientes, comme la quantité, par exemple, des sémences, combien de sémences nous allons mettre dans un poké, est-ce qu'il faut démarrer les sémences ? Vous allez voir. Donc, nous vous promettons deux vidéos chaque semaine. Voilà. Donc, nous allons constituer avec l'équipe Agroalpha et nous allons vous dire quels sont les jours. Mais dans un bref délai, nous allons poster les jours dont vous allez suivre en intégralité tout ce que nous allons faire ici. De l'autre côté, là-bas, nous sommes en train de faire un puits, parce que, tout simplement, la zone ici n'est pas propice pour ce genre de culture. Nous sommes dans, particulièrement, à 18 km de Ludimagare, à 15 km de Ludimagare. Ici, ils sont dans les cultures vivrières. Ici, tout simplement, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Eux, ils sont dans le manioc, Eux, ils sont dans tout ce qui est cultures vivrières. Par exemple, le manioc, nous avons l'arachide. Nous avons aussi, tout simplement, eux, ils font ici, c'est aussi le maïs. Mais, tout simplement, la quantité n'est pas énorme. C'est une agriculture qui peut rendre quelqu'un, quelqu'un, personne ne peut vivre. Donc, voilà pourquoi l'équipe est là en oeuvre. Nous sommes en train de faire ce qu'on ne peut pas faire. Parce que nous sommes en plein saison sèche ici. Le challenge, c'est d'avoir un puits d'eau. Donc, il y a un colosse. Je ne parle pas du colosse de la variété de pastèques. Il y a des grands hommes ici qui sont en train de faire de telle manière que, d'ici lundi, avant le semi, on puisse avoir l'eau pour faire notre irrigation. L'irrigation va constituer une irrigation semi-automatique. C'est-à-dire, il y aura un motopomp, notre groupe motopomp, qui doit tirer notre eau et l'irrigation, la personne, l'humain aussi, va faire tout ce qu'il peut faire. Donc, vous allez constater que on n'a pas eu de gros moyens pour faire un forage parce que le forage devait prendre un peu de temps. Mais le client, étant exigeant, le client veut que la maison soit livrée dans les délais. Donc, voilà pourquoi c'est toute l'opportunité pour toi. Soit un projet agricole en tête, soit un projet que tu veux lancer. En tout cas, tu restes avec nous. Il y a un certain temps, on parle aussi de tout ce qui est endroit agricole. C'est-à-dire que tu peux mettre des fermes intégrées. En tout cas, ça, c'est le deviné de fermes intégrées. Quelques temps après, nous aurons plusieurs choses ici. On va pratiquer de l'élevage ici et de l'agriculture comme vous êtes en train de voir. Donc, en tout cas, c'était un plaisir de nous, AgroAlpha, de partager et de partager encore ce projet avec vous jusqu'à la fin. Donc, en tout cas, si tu es vraiment attaché, ici, c'est plus qu'une formation gratuite parce que tu dois voir tout le protocole agricole. Nous allons mettre à votre disposition tout ce qui est protocole agricole. Par exemple, on va dire, on se conseille à la pastèque, le premier jour de l'élevée, regarde comment on se pulvérise, regarde le traitement et regarde même le dosage. Donc, en tout cas, c'est un plaisir et ça a toujours été un plaisir. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, ne laisse pas la vidéo rester à toi-même. Tout ce que nous voulons, c'est que l'Afrique puisse gagner. Vous, la diaspora, on ne vous oublie pas. Tout ce que nous voulons, l'Afrique puisse gagner. En tout cas, AgroAlpha, dis merci tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit sur tous nos réseaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, vous êtes en train de partager massivement. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de recevoir, en tout cas, les retombées de ces partages. Nous vous disons merci et à bientôt. N'oubliez pas, cette semaine, nous allons vous dire quels sont les jours où nous allons mettre à vos dispositions toutes les vidéos lisibles, explicatives. Merci beaucoup. Check. Restez jusqu'à là.